bonjour à toutes et à tous bien contente de vous retrouver ce matin et de vos prêts pour une petite création oui alors on y va pour la réalisation de ce petit sac il vous faudra un tissu d'intérieur un d'extérieur et deux fois dans le thermocollant de préférence très épais et chaque pièce sera thermocollé avant de coudre dans le sens le plus long plié épinglé coudre ce côté et ce côté et vous allez préparer l'autre tissu est procédé de la même façon piquer la valeur du pied presseur point d'arrêt début et fin marquez vos milieux mettez la couture en face du milieu épinglé plié de cette façon ramener la pointe vers le milieu appliquez vous mettez bien milieu avec milieu idem ici faut bien vous retrouver sur la continuité du milieu de la pointe vers l'intérieur vous allez mesurer 3 cm et tracé pinglé tout de suite en bas et vous allez faire la même chose pour la pointe du bas mesure et 3 cm et tracé la même chose une épingle ici à ce niveau vous procédez de la même façon pour le tissu imprimé exactement pareil la distance que vous avez de là à la doit être égale à celle ci et piquer sur le tracé point d'arrêt début et fin couper à 5 millimètres après la couture et couper tous vos angles de la même façon retourner une pièce ressortez bien les angles et afin d'éviter des épaisseurs mettez la couture en face du milieu et vous allez vous retrouver ainsi couture sur le milieu couture sur le milieu endroit sur endroit piqué tout autour en laissant une ouverture de la valeur de votre main commencez par un point d'arrêt et finissez par un autre retourner sur l'endroit remettez bien le sac à l'intérieur les angles en face l'un de l'autre épinglez bien l'ouverture fait une piqûre nervure tout autour pour une belle finition refaites une surpiqûre à 5 mm de la première voilà votre sac facile rapide réversible comme vous pouvez le constater avec une belle finition aussi bien dedans que à l'extérieur et nous allons poursuivre pour la réalisation de ces lingettes en utilisant vos vieilles serviettes en éponge ou alors en bambou en ce qui me concerne j'ai des chutes et j'ai aussi des chutes du tissu couper une pile de carrés dans du tissu imprimé 12 cm sur 12 et vous faites la même chose dans l'éponge endroit sur endroit épinglez et piqué tout autour fait un point d'arrêt ici et finalisé par un autre et laissez une ouverture de 7 cm couper les quatre angles retourner sur l'endroit à l'aide de votre baguette ou autre ressortez bien les pointes fermez l'ouverture grâce à une surpiqûre de 3 mm tout autour du carré et procédez de la même façon pour tous les autres voilà c'est très simple des lingettes facile rapide à faire dans vos chutes du tissu c'est toutefois vous avez besoin de renforcer le fond de votre sac pour plus de stabilité c'est très facile prendre un morceau de carton ou un morceau de plastique épais pour ma part j'ai une chute de lino que je vais utiliser mesurer le fond de votre sac coupé dans la pièce épaisse idem un tissu dans lequel vous allez l'introduire passer un point du zigzag ou une surjeteuse tout autour et les placer au fond du sac vous voyez les différentes tailles mais le procédé sera le même pour les mesures pour le grand 74 cm sur 38 l'angle à couper se fera à 7 cm à visionner sur la vidéo est de 30 sur 40 avec l'angle à couper à 3 cm pour celui ci 35 sur 20 l'angle à couper à 3 cm voilà des petits sacs faciles rapides qui pourront s'adapter là où vous le souhaitez un super consomme que vous pouvez très bien disposé dans votre salle de bain d'utiliser quand vous voulez dans la chambre de votre enfant à vous de voir je vous dis à bientôt très bientôt en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous